Toujours vinci avec la Juve, toujours vinci. Je te recommande. J'espère. Tu parles, tu parles ! Je te connais quand même depuis longtemps et je vois que tu es bien, tu m'as l'air bien. Pourtant, au début, ce n'était pas évident quand tu as quitté Paris. Comment tu te sens, toi, ici, vraiment, à Turin, maintenant ? Ouais, franchement, je me sens bien. Après, il faut dire la vérité, vous m'avez beaucoup aidé. Que ce soit toi, Mireille, surtout toi. Le fait d'avoir des gens que je connaissais déjà auparavant, ça m'aide beaucoup. Et en plus de ça, après, l'essentiel, c'est que les enfants et ma femme se sentent super bien. Et ça, ça m'aide aussi beaucoup. Je pense que la vie des enfants, pour moi, c'est le plus important. Tu as vu, on a un âge, tu le sais, 30 ans aujourd'hui. Si eux sont bien, on est bien. Exactement. Ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'au niveau du club, tu m'as beaucoup aidé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Toi, d'ailleurs, tu en es où avec l'Italie un peu ? Ça va, ça va. Tu fais des cours ? J'avais commencé des cours, mais là, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je me dis que le plus important, là où j'apprends le mieux, c'est aux vestiaires. Ce n'est pas évident. Quand tu es là, il y a un prof qui est là et vous n'êtes que tous les deux. C'est un peu ennuyant. Je vois que j'apprends mieux aux vestiaires. Après, c'est sûr que je ne parle pas comme toi. Mais le problème, c'est que nous, on ne parle qu'en français. Il faut que tu parles avec les autres. Après, avec les autres, franchement, ça va. J'essaie de me débrouiller, tu vois. Il y a quoi qui t'a marqué un peu quand tu es arrivé à la Juve ? Comparé à ce que tu as vu un peu avant ? Que ce soit Troyes, Sainte, Paris, tout ça. Franchement, ce qui m'a marqué, je suis arrivé, on m'a fait visiter le musée. J'ai vu les trophées. J'ai fait, waouh, putain. Vrai club. Là, j'ai dit, je rentre dans une autre dimension. Nous, je m'inclus, nous, les Français en général, on aime bien rester sur nos acquis, en fait. On se dit qu'on est des bons joueurs et puis on ne veut pas plus bosser que ça, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Paris, c'est vrai qu'on ne m'obligeait pas à aller en palestra. Palestra, c'est-à-dire en français, c'est la salle de gym, tu connais. Aujourd'hui, quand je vois commencer, quand tu arrives dans le vestiaire et qu'au bout de cinq minutes, si tu n'as pas fait attention que tu devais aller en palestra, on vient te récupérer. Voilà, là, j'ai vu la rigueur. La rigueur du très haut niveau. Je crois qu'ils disent ça au quotidien, au quotidien. Il n'y a pas de secret, Mehdi. Si aujourd'hui, la Juve, ils ont fait deux Champions League. Toi, tu l'as vécu, la Champions League l'année dernière. Deux finales de Champions League en trois ans. Ça, c'est ce que les gens, malheureusement, en Italie, ils ne comprennent pas. Ils pensent que les victoires de la Juve, ils sont capables de trouver toujours une excuse, mais ils ne se demandent pas de la façon dans laquelle on travaille, en fait. Il n'y a aucun mec. Moi, j'étais, parce qu'à l'époque, j'étais à Rome, donc j'étais de l'autre côté. Quand je voyais la Juve gagner, ouais, mais la Juve, il joue mal. Il gagne à chaque fois parce que l'arbitre, parce que si, tu vois, les excuses un peu des perdants. On va dire des perdants. Il faut toujours qu'ils aient une excuse. Mais comme je dis, quand tu vois de la façon dans laquelle on travaille, avec quel sérieux. Et moi, je pense que tu es obligé d'avoir des résultats. Tu es obligé. Parce que, regarde, au début d'année, toi-même, tu me disais, putain, l'Inter, ils sont là. La Roma, ils sont là. Moi, je te disais quoi ? Je te disais, écoute, je connais le championnat. Tu verras, dans deux mois, il n'y a plus personne. Parce que gagner 7-8 matchs, tu peux le faire. 9-10 matchs, tu peux le faire. Mais sur 38 matchs, c'est dur l'Italie. Tu vois comment c'est dur ? Les équipes, tout ça, ils jouent leur vie contre nous. Donc, c'est là où tu vois que ce n'est pas seulement les joueurs qui font la différence. C'est le travail, c'est dans la difficulté. Est-ce que tu es prêt à répondre présent ? Et à la Juve, on voit bien que c'est vraiment l'équipe aujourd'hui qui domine l'Italie par rapport à ça. Par rapport à ce sérieux que tu dis, cette rigueur. Et les gens ne peuvent même pas imaginer de quelle façon ça bosse, tu vois. Il faut vraiment être là pour le vivre, pour le voir. Non, c'est vrai, par rapport à Paris, tu dirais quoi ? Tu dirais que c'est une ex avec qui tu as gardé des bons rapports ? Ou c'est vraiment la femme de ta vie ? C'est bien dit, ça. Non, je sais que tu as un rapport particulier avec le PSG, je sais. Bien sûr que j'ai gardé de bons rapports. Quand tu as fait 6 ans dans un club, je pense que tu connais. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'histoire, au niveau du club en question, de l'institution que doit avoir un club, je pense que la Juve aujourd'hui a un temps d'avance. Sinon après, avec les gars, on s'appelle de temps en temps. J'espère qu'ils vont se qualifier aussi, même si ça va être difficile contre le Real. C'est ça justement, je voulais venir par rapport à ce match, le match retour contre le Real Madrid. Toi qui as joué des centaines de matchs comme ça, plus ou moins importants, Champions League, etc. Donc comment tu penses qu'ils vont appender ce match ? Et comment, à ton avis, c'est jouable ? Parce que nous, on reste français, on est tous quand même supporters du PSG. On a envie de tout ce que ça passe. Ça ne va pas être facile, mais après, je pense que le PSG a démontré qu'ils avaient la capacité à mettre Madrid en difficulté. En plus, je pense que le parc va être en folie et ça, ça peut aider. Je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup de résultats dans le passé à domicile. Et je pense que c'est l'avantage qu'ils auront, c'est d'être chez eux. Tu as vu que ça va être important, toi, l'atout du parc ? Bien sûr, ça va être important, les supporters, la folie qu'ils peuvent mettre dès le départ. Je pense que Paris devra entamer le match avec de la folie, comme on avait fait l'année dernière face à Barcelone au match allé. Je pense qu'ils doivent se servir de ça. Maintenant, ça reste Madrid. On a l'impression qu'ils se sont réveillés au bon moment quand même, Réal. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à tirer. Et là, ils sont là, ils reviennent en championnat et ils enchaînent aussi les victoires. Donc, ça ne va pas être évident, mais c'est possible. Et toi, dis-moi, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. C'est vrai qu'on a des objectifs en club vraiment importants, mais moi, je ne te cache pas que j'y pense aussi à la Coupe du Monde. Et je pense que toi, en tant que Marocain, tu sais que je connais beaucoup de Marocains et ils ne me parlent que de toi. La nounou de mes enfants, elle est marocaine, elle m'a dit Mehdi Benassia, c'est le patron du Maroc. C'est vrai que tu es comme un deuxième président là-bas. Et qu'est-ce que tu penses au niveau de la Coupe du Monde ? Au Maroc, c'est vrai que j'ai la chance d'être apprécié. Ça fait des années. Maintenant, ça fait dix ans. Malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir comme vous en France une cinquantaine de joueurs dans les plus grands clubs, etc. Donc, on va dire que les gens s'identifient ou un petit peu. Ils me regardent un peu plus, moi, parce que j'ai eu la chance de faire des grands clubs. Après, on essaye de leur rendre du mieux possible. En tout cas, la Coupe du Monde, c'est clair que du moment où c'est qualifié, c'est là. C'est dans un coin de la tête. On en parle même entre nous régulièrement. On a beau penser à la juif, bien sûr, on a des matchs à faire, on a des objectifs. Mais voilà, mois de juin, c'est une année de Coupe du Monde. Pour moi, ce sera la première. Donc voilà, tu sais ce que c'est. Tu as eu la chance de vivre déjà ce genre de moment. Ça doit être unique, je pense, dans une vie. Donc, surtout nous, ça fait 20 ans qu'on ne s'était pas qualifié. Il y aura beaucoup d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes. Maintenant, j'ai envie de dire que le plus dur, on l'a fait, c'était de se qualifier. Et là, comme on dit, on va goûter à ce genre de match, même si la poule est assez relevée. Parce qu'on va jouer l'Iran, le Portugal et l'Espagne. Mais je pense que si on joue à notre vrai niveau, on est capable de créer des surprises. Donc, je ne te dis pas qu'on va la gagner. Mais déjà, faire une belle Coupe du Monde, essayer de passer ce premier tour, faire plaisir aux supporters marocains, ce serait déjà vraiment le top. C'est vraiment un objectif, ça. J'y tiens, j'y tiens vraiment. Non, je pense qu'on a tout pour pouvoir déranger quelques équipes. Après, voilà, le premier match, il va être décisif. Tu vois, on joue l'Iran. Si on gagne celui-là, après, tout peut s'enclencher. Mais il ne faut pas négliger l'Iran et se dire qu'il n'y a que l'Espagne et le Portugal. Ce serait une grosse erreur, tu vois. Mais vous, vous y allez clairement pour la gagner, là-bas, non ? Avec les groupes que vous avez. Vous avez trois équipes, si vous voulez. Vous pouvez faire trois équipes type. Cette année, il y a une sacrée génération en France. Le sélectionneur, il a du boulot, là. Ah, lui, ouais, c'est vrai. Il a du boulot, là. Mais franchement, c'est beau d'avoir une génération comme ça. Mais après, je pense qu'il faut être attentif aux... C'est bien beau de dire sur le papier, on est là, on est bien. Et après, les matchs, il faut les jouer. Moi, je te dis la vérité, j'y pense tous les jours parce que c'est peut-être ma dernière aussi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je vais avoir 31 ans en avril. Voilà, dans quatre ans. Et les jeunes, ils poussent. Les jeunes, ils poussent, donc voilà. C'est peut-être ma dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas si j'irai peut-être jusqu'à l'Euro. Mais en tout cas, Coupe du Monde, je pense que ça sera trop loin pour moi. Donc, ouais, j'y pense tous les jours. Si ça reste dans la continuité de ce que vous avez fait à l'Euro, ça laisse présager quand même des choses positives. Ouais, franchement, il faut qu'on soit dans la continuité. Après, à l'Euro aussi, on avait l'avantage d'être à domicile. On avait tout le peuple qui était derrière nous. Là, ça va être différent. Tu vas quand même en Russie. Voilà, il y a d'autres grandes nations, mais on a la qualité. Aujourd'hui, on ne va pas cracher là-dessus. Quand tu as un objectif comme ça, tu dois être ambitieux et on l'est. Apparemment, j'ai entendu que tu t'étais engagé à faire Paris, Turin-Paris en vélo. Si la France a gagné la Coupe du Monde, ça veut dire quoi ça ? Tu ne crois pas beaucoup ? J'y crois. J'y crois justement. C'est un truc que j'aimerais faire. Tu sais quoi ? Quand j'étais petit, moi, j'aimais trop le cyclisme. Le Tour de France, je regardais trop. Et donc là, je me dis, allez, ça me fera un petit kiff. Tu viendras avec moi si le Maroc passe les quarts ou pas ? Ah, si on passe les quarts, je fais le Tour de France. Si vous passez les huitièmes. Les huitièmes. Si vous êtes qualifiés pour les quarts. Je fais ce que tu veux. Juste si on passe le premier tour, je fais ce que tu veux. Ah ouais, vas-y. Et je te l'écris. Tu décides. Ah, tu décides. Vas-y. Tu viens avec moi si nous, on arrive. Vas-y, pas trop blesse. Dis-moi un peu ce que tu vas faire là. Moi, personnellement, je vais aller dormir. Donc je te le dis en italien. Je vais à la maison. Je vais dormir un peu. Je vais reposer. Je vais attendre mes enfants qui sont de l'école. Et après, je vais me mettre sur le chapeau. Je vais voir un débat avec mon fils. Et toi, quoi avez-tu prévu cette soirée ? Et moi aussi je vais dormir et après je vais attendre mon fils qui vient de l'école et après nous regardons un peu la télévision non partons parce qu'elle voulait voir un film et demain c'est l'allenamento à quelle heure demain l'allenamento ? à l'une et mezza à l'une et mezza, et après quoi tu fais ? et après on partons au retour au retour pour la partite de la domaine avec l'Atalanta et si vince ou non ? eh, toujours vince avec la Juve et toujours vince je vous recommande j'espère ! ça va, ça va ! ça va, ça va ! ça va, ça va, c'est une bonne phrase là !